bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va faire une séance spéciale axel dans l'objectif d'apprendre à le faire au sol pour pouvoir après par la suite le faire sur la glace avant de commencer j'ai quelques recommandations la première chose c'est que je vous recommande d'apprendre à faire l'axel au sol avant de le faire sur la glace ça vous permettra de le réussir beaucoup plus vite après sur la glace là ma deuxième recommandation c'est que si vous êtes débutant en saut au sol je vous recommande d'aller voir ma première vidéo niveau débutant sur les sauts je vous mettrai le lien dans la barre d'infos simplement parce que je vais reprendre certains exercices qui sont pour moi des basiques d'exercice au sol et du coup j'avais pris le temps de bien vous expliquer dans cette vidéo donc du coup je vais pas me répéter dans celle ci mon troisième et dernier conseil et bien ça va correspondre au nombre de répétitions à faire par exercice moi je vous recommande de faire entre 3 et 5 répétitions pour les exercices que vous savez faire et que vous réussissez du coup et pour ceux que vous apprenez il n'y aura pas de nombre de répétitions définies c'est à vous de voir si vous voulez persévérer pour le faire jusqu'à ce que vous réussissiez ou à l'inverse vous fatiguez un peu et vous changez et puis vous réussirez les fois d'après ensuite je vous recommande de prendre un temps pour vous échauffer avant qu'on fasse les premiers exercices je ne vais pas vous montrer un échauffement parce que la vidéo serait beaucoup trop longue si vous en voulez un parce que vous ne savez pas quel type d'exercice faire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire une vidéo échauffement dans tous les cas je vous conseille d'intégrer au moins un peu de cordes à sauter et des sauts vers le haut dans votre échauffement comme je vous avais expliqué cela dans la vidéo sur les sauts au sol pour les débutants le premier exercice que l'on va faire ça va être tout simplement des arrivées de saut à l'image où les mis en gaucher et en droitier voilà pour que vous puissiez voir de quoi je parle en un clin d'oeil ensuite on va commencer à faire des rotations donc là moi je suis passé tout de suite à un tour mais vous pouvez aussi prendre le temps de faire un demi tour si vous en ressentez le besoin donc on va faire un tour ensuite on va faire un tour et demi alors là je n'ai pas fait en gaucher parce que je vais pas vous mentir je ne sais pas faire un tour et demi en gaucher et j'avais pas le temps de le travailler pour la vidéo je pense que de toute façon vu que c'est le même départ que le saut d'un tour je pense que bon ça n'a pas besoin de plus d'explications ensuite on va passer à des exercices beaucoup plus spécifiques on va commencer par le saut de valse ensuite on va faire le placement du saut donc on va le décomposer sans sauter comme vous pouvez le voir à l'image alors là je vous l'ai mis d'abord en droitier pour que vous puissiez le voir de face et de profil on va passer la jambe droite pliée et de face en même temps qu'on passera les bras de derrière en avant vous pouvez voir l'image et les bras passeront bien le long du corps ensuite on va passer sur l'autre pied donc en fait cette partie là se fera en l'air et on va revenir sur cet autre pied pour se grouper la jambe gauche par dessus la droite et les bras croisés serrés contre le buste les chevilles sont aussi serrées au niveau des jambes on va passer à gauche donc pour les gauchers ce sera la jambe gauche qui passera pliée et de face les bras appareils passeront de derrière à devant le long du corps arriver en l'air donc là on imagine puisque bien sûr on n'est pas en train de sauter on passera sur la jambe gauche la jambe droite viendra se plier contre la jambe gauche et se serrer et les bras viendront se grouper et serrer contre le buste ensuite on va commencer par faire le saut de valse croisé mais en montant sur le trottoir pour bien passer la jambe pliée il faut impérativement qu'elle passe pliée et de face ensuite on va poursuivre avec le saut de valse croisé mais cette fois en dehors du trottoir une fois que vous serez à l'aise on va commencer à envisager de travailler l'axel donc vous avez deux options soit vous vous lancez directement soit vous faites petit à petit moi je sais qu'avec les tout petits ont fait quart par quart c'est à dire je vais commencer à un tour et demi et on va faire un tour trois quarts un tour un tour écart et on arrivera jusqu'à un tour et demi ensuite on commencera par l'axel moi je le conseille à l'arrêt je trouve que c'est quand même mieux puisque en général sur la glace on le travaille aussi à l'arrêt au départ ou avec un petit peu de vitesse éventuellement puis vous pourrez le faire aussi avec des pas chassés ou et ou avec des sauts vers le haut alors oui j'ai pas fait l'axel en version gaucher je vous ai juste fait les petits exercices mais de toute façon l'axel c'est le même départ que le saut de valse croisé voilà bon j'espère que cette petite séance vous aidera et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo